La fatigue est le principal symptôme de nombreuses maladies chroniques, comme par exemple le cancer, la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. Et pour lutter contre cette fatigue, les patients n'ont pas d'autre choix en réalité que de faire de l'activité physique, parce qu'on a pu montrer, la science a pu montrer que les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, en tout cas ne sont pas efficaces sur le long terme, ou alors pour des pathologies vraiment très très spécifiques. Mais pour lutter contre la fatigue chronique, rien ne vaut l'activité physique et sportive. Les raisons pour lesquelles l'activité physique et sportive est bénéfique pour la fatigue sont multiples. Par exemple, on sait que lorsque l'on fait de l'activité physique, on va mieux dormir, on va lutter contre l'inflammation, on aura moins de déconditionnements musculaires, ce sera plus facile de monter les escaliers, de faire des tâches de la vie quotidienne. Donc toutes ces causes-là font que lorsque l'on fait de l'activité physique, on va diminuer cette sensation de fatigue qui va s'accumuler au cours du temps et qui va faire que l'on est fatigué sur le long terme. Sur l'initiative du docteur David Dupin, notre structure est la Bélisée Maison Sport Santé depuis mars dernier, mars 2021. Ce qui implique qu'on puisse proposer à des patients de venir pour essayer de se rééduquer ou de s'initier à l'activité physique adaptée dans le cadre de leur santé, pour leur bien-être, leur mieux-être. On leur propose de faire des liens avec éventuellement des clubs labellisés aussi Sport Santé. On a aussi tout un protocole qui s'appelle Feel Move et qui est justement spécialisé sur la fibromyalgie, qui est une pathologie chronique. On sait que c'est très important pour des patients atteints de pathologies chroniques, notamment la fibromyalgie, de leur proposer une activité physique adaptée. On accueille les patients ici pour un bilan initial d'évaluation de la condition physique. Donc ça se passe d'abord avec un médecin durant une épreuve d'effort sur vélo et ensuite avec l'enseignant APA, comme moi, où on va faire là plutôt des tests d'aptitude physique, donc pour mesurer la force, la souplesse, l'équilibre, etc. Également, on va réaliser un bilan motivationnel où on reçoit les patients en entretien pour leur poser des questions sur le quotidien, sur leur pathologie, l'impact de la pathologie sur le quotidien et pour au final déterminer des objectifs en termes d'activité physique. On a développé ici le projet Feel Move qui vient prendre en charge ces patients-là par un programme d'activité physique adapté encadre à l'hôpital pendant un mois à raison de deux séances par semaine. Donc on va faire des séances mixtes, avec du travail cardiovasculaire, du travail de renforcement musculaire et aussi du travail de stretching, relaxation et de respiration qui est super important chez ces patients-là. On propose à nos patients différents temps qu'on appelle donc éducation thérapeutique pour les aider en fait dans leur parcours. Donc on a un premier temps avec le docteur Goutte en fait qui est spécialisé en fibromyalgie. Donc ça permet en fait d'avoir des échanges avec une médecin spécialisée donc les patients peuvent échanger à ce sujet. On a un deuxième temps avec le professeur Fontana qui est médecin du travail où là toute la sphère professionnelle est abordée comment on peut continuer à vivre une activité professionnelle sinon quels sont les recours. Un troisième temps autour de l'activité physique où là avec ma collègue Claire on revient sur les bénéfices de l'activité physique dans le cadre de la fibromyalgie mais aussi sur une population générale pourquoi c'est essentiel, c'est un peu le cœur de notre métier. Et puis un dernier temps autour de l'impact psychologique de la fibromyalgie et donc aussi du parcours qui est vécu au sein de Filmove et les patients reviennent dessus avec la psychologue ça nous permet d'aborder pas mal de difficultés aussi. Pour les patients et les patientes atteintes de fibromyalgie une fois qu'elles auront réalisé le programme d'entraînement et d'activité physique adaptée avec Claire, notre enseignante APA ce qu'on va proposer à ces patients c'est un relais avec des structures en ville. L'idée c'est vraiment qu'avec ce programme Filmove qu'on leur ait un peu donné le goût et l'envie et la motivation pour poursuivre de leur côté ces activités physiques qui resteront toujours dans ce contexte de pathologie chronique une activité physique adaptée on ne peut pas trop parler de sport et de choses comme ça là le but c'est vraiment d'essayer de trouver des moyens pour que ces patients là continuent vraiment leur activité physique donc en trouvant déjà les activités physiques qui peuvent leur plaire après ça peut être soit encadré avec des structures donc dans ce cas là on peut même aller jusqu'à la prescription de l'activité physique où là on va vraiment donner un peu les clés ça peut être avec des masseurs kinésithérapeutes ça peut être avec des enseignants APA plutôt dans les structures un peu plus privées ou ça peut être dans des salles de sport ou même chez soi à domicile, peu importe mais le but c'est vraiment de continuer ces activités physiques sur le plus long terme possible. Sous-titrage ST' 501